Vous avez été nombreux à nous demander une thématique sur les châteaux et c'est chose faite. Nous allons parcourir le département à la recherche de châteaux incontournables et à l'histoire passionnante. Et c'est ici Arsissurroble, sur l'emplacement de la Poste qui était avant la mairie. Et on va le découvrir pourquoi dans cet épisode que je vais vous présenter l'un des rares châteaux municipalisés de France. Avant de devenir le cœur de la ville, ici même à l'endroit de la bâtisse, aux alentours de 1100, on pouvait retrouver un véritable château médiéval. Alors on peut imaginer son donjon immense, ses remparts, ses fosses qui devaient l'entourer, ça devait être magnifique. Malheureusement, comme dans la plupart des cas au cours du XVIe siècle, il a été totalement détruit suite à un incendie à cause de la guerre des religions. Seules traces de ce vestige, quelques mots dans les archives, mais surtout les deux tours qui nous accueillent dans cet immense jardin. L'une était un colombier, tandis que l'autre, une prison. Pour les habitants d'Arsissurrobe, l'hôtel de ville est incontournable. Mais ce château, qui est devenu une mairie à partir de 1957, a une histoire pleine de guerres et de saccages. Revenons sur notre château qui est pour le moment détruit. Il faudra attendre 1717 pour que les terres d'Arsy soient achetées, par un certain Pierre Grassin, qui est le directeur des monnaies de France. C'est grâce à lui que la bâtisse actuelle a vu le jour. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse sur Pierre Grassin, qui a fait influer beaucoup sur Arsy et ses environs. Et c'est pourquoi nous lui dédierons un épisode complet prochainement dans l'Aube des Mystères. Autre personnage incontournable de l'Histoire et figure illustre de la Révolution française, c'est Danton. Alors on connaît tous son histoire, il est né à Arsissurrobe. Mais surtout, il va protéger le château des intempéries de l'Histoire. Tout comme Pierre Grassin, nous lui dédierons un épisode complet dans l'Aube des Mystères. Notre programme s'alourdit et c'est fort intéressant. Pierre Grassin n'ayant pas terminé la construction de ce château, c'est Arnaud Barthélémy, comte de l'Abrief qui s'y colle. Ce riche héritier, politicien et militaire, a pu moderniser et surtout finir ce projet après de nombreuses années de construction. La famille Labrief va garder ce château pendant presque 100 ans. Et comme preuve, les lettres LB qui prônent fièrement en haut des grilles. Autre fait marquant, c'est Napoléon qui a fait de ce château son quartier général pendant sa campagne de France. Et le château va s'en souvenir encore longtemps grâce à cette façade criblée de balles suite à la bataille de 1814. En 1839, le Comte Armand, député de l'Aube et conseiller général, va acheter ce château pour l'entretenir et surtout pour le protéger comme il le pouvait de cette première guerre mondiale. Et cette guerre va permettre à M. Dupré, riche entrepreneur, de remis sur scène d'en faire l'acquisition. Il deviendra aussi le siège de la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale. Mais ils vont totalement détruire l'intérieur pour simplement se réchauffer. Et c'est en 1954 que la ville va racheter ce château pour remplacer l'ancienne mairie totalement détruite par la guerre. Comme vous avez pu le voir, ce château a une histoire passionnante et extraordinaire. Il a été le témoin des plus grandes batailles de France. Mais comment un château est-il devenu une mairie ? Et surtout, est-ce qu'actuellement c'est simple d'avoir comme atout municipal un château ? Nous allons le découvrir dans le prochain épisode de l'Aube des Mystères. Nous avons un entretien exclusif du maire d'Arcy. A très bientôt !